Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment remettre un devoir dans Google Classroom à l'aide d'un appareil mobile. Donc, premièrement, tu dois ouvrir l'application Classroom. Une fois dans l'application, vérifie que tu es bien dans ton compte de la suite Google. Puis, tu vas aller dans tes devoirs. Ici, on voit, j'ai un cours et j'ai un deuxième cours ici. Donc, dans le cours du haut, j'ai trois devoirs à faire cette semaine. Donc, je vais aller faire le premier devoir. Donc, je vois le travail à faire et dans le bas, je vais appuyer sur la flèche pour voir s'il y a des documents de joint. Donc, ici, j'ai déjà une copie de joint pour moi. Donc, avant d'appuyer sur rendre le devoir, je vais aller faire mon devoir. Donc, j'ai le document qui est joint. Mon devoir, c'est un Google document par l'icône qu'il y a devant qui est bleue. Donc, je vais appuyer sur mon document. Je vais en avoir un aperçu. Je vais aller sélectionner le carré avec la flèche pour aller l'ouvrir dans l'application Google Documents. Donc, vous devez avoir l'application Google Documents installée sur votre appareil pour pouvoir modifier. Donc, ici, avec le crayon, je vais aller modifier le document. Une fois que c'est fait, je vais appuyer sur le crochet. Je vais retourner avec la flèche ici. Et vous voyez, je suis dans Google Documents. Et on voit aussi les documents que j'ai ouverts via cet outil-là. Donc, je vais retourner vers Classroom. En appuyant dans le haut, je suis dans Classroom. Je vais appuyer sur le X ici. Donc, je vais rouvrir mon document deuxième fois pour voir si l'enregistrement a été fait. Donc, on voit bien ici, là, j'ai vérifié que mon devoir est complet. C'est le cas. Je fais le X et je fais Rendre le devoir. Donc, ici, on voit apparaître une fenêtre avec Rendre le devoir. Je vais appuyer sur Rendre le devoir. Et voilà, mon devoir est remis. Vous voyez, tant que la date de remise n'est pas passée, je peux annuler la remise de mon devoir. Donc, si je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, je peux aller ici, appuyer sur Annuler la remise en tout temps, tant que la date n'est pas passée. Maintenant, regardons comment nous pouvons aller voir tous les travaux et devoirs que nous avons à remettre. Donc, vous allez aller en haut, appuyer sur Menu. Et ici, vous allez choisir Affaires. Donc, dans la section Affaires, en premier, vous allez voir les devoirs qui sont manquants. Donc, les devoirs dont la date limite est déjà passée. Et vous allez voir également dans quel cours était chacun des travaux manquants. Ensuite, vous allez avoir les travaux et les devoirs qui n'ont aucune date limite. Et vous avez toujours l'indication du cours dans lequel le travail ou le devoir est à remettre. Vous avez aussi un code de couleur qui vous permet de repérer rapidement à quel cours vous devez remettre le travail en question. Puis, vous allez voir les travaux qui sont à remettre bientôt. Ensuite, on va aller dans la section Terminé. Et là, on va voir les travaux qui ont déjà été remis. Et on voit également dans quel cours étaient demandés les travaux en question. Donc, je vais retourner dans la section Affaires. Et maintenant, je vais aller choisir un devoir. Je vais vous montrer comment on peut remettre un devoir qui était un PDF qui nous est partagé par un enseignant. Donc, ici, j'ai le PDF qui est partagé par mon enseignant. Donc, j'appuie sur le devoir. Voilà. Donc, une fois que le document PDF est apparu, on va aller cliquer sur le crayon dans le coin en haut à droite. Donc, il est maintenant possible d'annoter le PDF. Vous voyez les outils dans le bas. En premier, il y a l'outil de sélection. Ensuite, la gomme effacée, le stylo, le feutre et le surligneur. Et finalement, la boîte de texte. Donc, je peux écrire. Je peux également surligner. En laissant mon crayon ou mon doigt sur, par exemple, le surligneur, je peux aller sélectionner une couleur. J'ai même, avec la flèche, accès à plusieurs autres couleurs. Et je peux aussi sélectionner la taille dans le bas du crayon, là, pour surligner. Donc, voilà. J'ai l'option boîte de texte qui est au bout, qui me permet, une fois que j'ai inséré, de taper du contenu et de l'insérer dans le document, par exemple, PDF. Une fois que j'ai terminé, je peux aller dans le haut, je fais « Enregistrer ». Donc, une fois qu'il a terminé de s'enregistrer, je vais à l'appui sur le « X » et je vais choisir « Rendre mon devoir ». J'appuie sur « Rendre le devoir ». Et voilà, j'ai maintenant rendu mon devoir. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez ajouter un commentaire privé à votre enseignant. Il n'y a que votre enseignant qui va pouvoir le lire. Par exemple, peut-être lui expliquer pourquoi il manque une partie à votre devoir ou peut-être les sections où vous avez eu plus de difficultés et peut-être lui poser quelques questions. Il reste un type de devoir que vous pouvez avoir dans Google Classroom. C'est des formulaires à compléter. Donc, ici, je vais appuyer sur le travail à faire et on m'offre de l'ouvrir dans un navigateur. Donc, vous sélectionnez le navigateur de votre choix. Donc, choix Chrome ou Safari. Vous allez devoir vous connecter. Voilà maintenant le formulaire. On voit que l'adresse e-mail ici va être entrée dans le formulaire. Donc, il ne faut pas oublier d'être connecté sur le bon compte pour compléter. Donc, on met son nom. On choisit les réponses. Et on clique sur « Envoyer ». Et on voit ici, on peut avoir un petit message à notre enseignant. On me propose d'aller modifier votre réponse. Ça va dépendre si l'enseignant vous autorise ou non à modifier votre réponse une fois l'envoi fait. Et je peux retourner au devoir. Donc, on voit maintenant que le devoir, il est remis parce que j'ai complété le formulaire. Finalement, regardons comment remettre un travail à notre enseignant lorsqu'il s'agit d'un nouveau document que l'on doit créer. Donc, par exemple, si je vais voir ici. J'ai un nouveau devoir ici où on me demande d'écrire un texte. Et il n'y a pas de fichier joint, si je vais voir ici. Dans le bas, il n'y a aucune pièce jointe. Donc, je vais devoir ajouter une pièce jointe. Donc, j'appuie sur « Ajouter une pièce jointe ». Je peux aller chercher quelque chose que j'ai déjà fait dans mon Drive. Ou je vais aller plutôt en bas, puisque je ne l'ai pas encore commencé. Créer un Google Doc. Donc, on voit automatiquement que mon nom apparaît et le nom de titre du travail dans le haut du document. Donc, c'est le titre. Et je peux maintenant écrire dans le document. Donc, j'ai double tapé dans l'écran. Et je peux maintenant taper. J'écris mon texte. Donc, une fois que j'ai fini d'écrire mon texte, j'appuie sur le crochet ici. Puis, sur la flèche. Et je vais appuyer sur « Classroom » dans le haut de l'écran. Ce qui me ramène dans mon devoir. Donc, vous voyez, le document est là. Si je n'ai pas terminé, je peux revenir n'importe quand comme ça ici, en appuyant pour venir continuer mon devoir. Et maintenant que j'ai terminé, je vais appuyer sur « Rendre le devoir ». Donc, je vais appuyer une deuxième fois. « Rendre le devoir ». Et voilà. Donc, mon devoir est remis. Donc, je fais la possibilité d'annuler la remise pour aller corriger. Ou si j'oublie d'inscrire quelque chose, je peux retourner dans mon travail. Voilà. C'était tout pour les travaux et devoirs dans Google Classroom.